24 heures dans la jungle à la rencontre des mayas C'est parti pour la grande aventure Aujourd'hui je vais traverser la jungle et aller à la rencontre des mayas Alors je ne suis pas seule, je serai accompagnée de Gilles qui sera mon guide pour la journée L'avantage d'avoir un guide c'est d'une part de pouvoir accéder à des endroits auxquels jamais je pourrais accéder toute seule et d'autre part il va pouvoir me donner des informations à la fois culturelles, historiques et géographiques sur tout ce que je vais voir C'est parti pour l'aventure Pour commencer cette expédition, Gilles m'a conduit dans la jungle non loin de Tulum dans la péninsule du Yucatan au sud du Mexique Nous avons emprunté plusieurs pistes en 4x4 dans la réserve naturelle de Tanca dans laquelle se trouve le village maya que nous allons rejoindre Puis nous nous sommes garés et avons poursuivi à pied Je m'enfonce dans la jungle et on entend des animaux on entend pas mal d'oiseaux qui font des cris un peu originaux Est-ce que tu peux me dire quels animaux il est possible de rencontrer ici dans la jungle ? Dans la jungle on a pas mal de reptiles, on a des iguanes, on a des serpents, on a des jaguars aussi on a des cerfs, quelques sangliers, il y a plein d'animaux différents C'est en entendant les bruits qui m'entourent que je réalise que je suis vraiment au coeur de la jungle, loin de tout Je découvre une jungle avec beaucoup de végétation et de plantes que je n'ai jamais vu Il faut faire attention, certains arbres sont même toxiques et le simple fait de les toucher peut être dangereux Oh regardez il y a un iguan, c'est la première fois que j'en vois un ! Finalement j'en ai croisé plein ! Alors la particularité de la jungle mexicaine c'est qu'elle est à la fois très dense et pas très haute Nous y sommes presque, il nous faut maintenant faire un bout de chemin en canoë pour traverser ce très grand cénote On poursuit cette aventure en canoë toujours direction le village maya Je passe dans des endroits magnifiques, j'emprunte de tout petits passages, je me croirais presque dans un rêve Je suis vraiment au coeur de la jungle, il y a énormément de végétation, c'est incroyable ! Regardez il y a des tortues, ah bah elles se sont cachées ! Ça pour moi c'est la découverte, l'aventure, la vraie ! Alors moi je pensais que les mayas avaient disparu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et bien non Claire, figure-toi que les mayas n'ont pas du tout disparu, on en a encore environ 6 millions dans la péninsule Et là justement on va continuer à marcher et puis on va aller rejoindre une petite communauté maya que j'ai prévenue Et qui normalement nous aura préparé un délicieux repas traditionnel Bah super, moi j'ai hâte de découvrir la cuisine maya ! Voilà un autre cénote, celui-ci s'appelle Cénote Azul Et en fait tous les cénotes sont reliés entre eux puisqu'il y a un réseau de galeries souterraines qui fait plus de 380 km Il fait très chaud, j'en profite pour me rafraîchir quelques instants dans l'eau turquoise et tiède de ce petit cénote avant de repartir Ça fait du bien ! Comment se sont formés les cénotes ? Bah les cénotes se sont formés il y a environ 65 millions d'années lors de la chute d'une météorite Donc aujourd'hui on est sur une grosse couche de calcaire où on a plus de 80% du sous-sol qui est inondé D'accord Et parfois le plafond s'effondre comme ça, ça donne accès à l'eau qu'on a dans le souterrain, c'est ce qu'on appelle un cénote Le cénote c'est ce que vous voyez derrière moi, c'est un trou rempli d'eau avec des kilomètres de galeries souterraines immergées Le sol de la jungle est en roche calcaire et sous cette roche calcaire il y a de l'eau Et en fait il arrive de temps en temps que le sol s'effondre ce qui crée un gros trou et ce qui laisse apparaître l'eau Et de cette manière on a accès aux galeries souterraines et c'est assez impressionnant Je vais vous montrer ça parce que moi je vais partir à l'exploration de ces galeries souterraines immergées, je suis bien équipée, j'ai ma combinaison, mon gilet de sauvetage, ma lampe de poche Allez on y va ! Bon bah c'est parti pour l'aventure, moi je vais aller tout au fond, tout 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 au fond Pour aller explorer les endroits qu'on voit même pas depuis ici Les cénotes sont pour beaucoup reliées entre eux par un dédale de galeries sous-marines Certaines complètement immergées qu'il est possible d'explorer seulement en plongée Et d'autres partiellement immergées comme le cénote de Sakaktoun que je vais aller découvrir L'eau claire et turquoise surplombée d'impressionnants stalactites rend le lieu presque irréel J'avance dans les galeries pour rejoindre des endroits toujours plus impressionnants les uns que les autres Si j'éteins ma lampe il ne reste que le noir et le silence Avec de temps à autre les battements rapides des ailes de chauve-souris venant troubler la quiétude des lieux Ça y est, je viens de sortir de l'eau, alors je suis passée dans des endroits assez incroyables Où la hauteur sous plafond est très 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 basse, où il fait tout noir si on éteint la lumière Avec des stalactites de partout, des fossiles dans les roches calcaires, plein de poissons, des chauves-souris Et si t'éteins les lampes il fait totalement noir et c'est le silence complet C'était vraiment une belle aventure et c'est un truc absolument à faire visiter un cénote si un jour vous êtes de passage dans le Yucatan Dernière étape avant d'arriver à destination, traverser cette immense cénote Pour ça il y a une tyrolienne Musique Ça y est j'arrive dans le village, alors c'est un tout petit village avec 15 familles qui vivent ici Et les maisons ici sont des maisons traditionnelles mayas qu'on appelle des huttes La hutte maya est une habitation composée d'une seule pièce où vit toute la famille élargie C'est à dire les enfants, les parents et les grands-parents Je vais entrer à l'intérieur d'une hutte maya et vous montrer un petit peu comment c'est dedans Musique Ça c'est la cuisine et ça c'est un appareil qui permet de moudre le maïs pour faire la farine Je commence à avoir un peu faim, ça tombe bien, j'ai prévu de manger chez les mayas Allons voir ce qu'ils se préparent C'est ici que les femmes mayas préparent le repas que je vais déguster dans quelques instants Et je sais pas si vous avez remarqué mais elles portent toutes la même tenue C'est la tenue traditionnelle maya, elles portent la même tous les jours de l'année Elles sont en train de préparer les tortillas On s'en sert pour faire des tacos et elles accompagnent tous les plats Musique Il est temps de passer à table, je crois que je vais bien manger ce midi Musique Voilà le repas maya que je vais déguster Alors il est composé de riz, de poulet pibil Qui est en fait un poulet cuit dans du jus d'orange aigre Et cuit dans des feuilles de banane sous terre Du porc, un mélange de tomates et de coriandre Des oignons, du riz et également, il y en a dans beaucoup de plats mexicains Des haricots rouges Et ici on a les tortillas, les tortillas on les mange avec tous les plats Ca fait office du pain Musique Musique Et voilà comment on mange chez les mayas On met tout dans la tortilla et on se fait des tacos Bon appétit Musique C'est super bon, ça a beaucoup de goût Je valide complètement la cuisine maya Et ici on a un jus à débiscus Je vais goûter Musique Il est déjà temps de quitter le village maya C'était vraiment une super aventure, très bonne expérience C'est quelque chose que je vous conseille de vivre C'est totalement différent de ce que j'ai pu voir dans les grandes villes Je vous mettrai les coordonnées de Gilles Et son site internet qui s'appelle Playa Private Tour Dans la description, comme ça vous pourrez réserver J'ai également un code promo pour vous Claire Tour Avec ce code promo vous avez 5% de réduction sur tous les tours Il y a le transport qui inclut le petit déjeuner, les boissons et le repas midi Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air De vous abonner, ça n'est pas encore fait Et on se retrouve très très vite dans de nouvelles aventures A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501